Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, Mac OS 11 est enfin disponible pour tout le monde, après 4 mois de test, on fait le point. Et certains Mac sont déjà exclus de cette mise à jour, puisque sont compatibles concernant les portables, les MacBook Air fin 2013 et supérieur, les MacBook Pro fin 2013 et supérieur, les MacBook fin 2015 et supérieur. Et concernant maintenant les machines qui sont inclus, donc tous les Mac Pro et iMac Pro sont inclus, et sont inclus également tous les iMac fin 2014 et ultérieur, et Mac Mini fin 2014 et ultérieur, sont donc exclus les iMac 2013. Et cette année, nous partons pour Big Sur, une région californienne dont les falaises sont assez abruptes, qui se trouve entre Los Angeles et San Francisco. Alors cette année est une année plutôt importante pour Mac OS, puisqu'on passe de Mac OS X à Mac OS XI, avec notamment une refonte de l'ergonomie et du design en général, mais surtout ça va être le premier système compatible avec les processeurs ARM. Voilà donc à quoi ressemble le centre de notification, donc qui a été repensé, on va pouvoir ajouter des widgets, mais ça on le verra juste après. On va aller voir du côté du centre de contrôle, puisque maintenant avec Mac OS XI, on a un centre de contrôle qui ressemble à ce qu'on a sous iOS, regardez, on va pouvoir modifier la luminosité très facilement, le volume, et puis accéder aux différentes fonctions, le wifi, bluetooth, etc. Et regardez, si une fonction vous plaît, vous pouvez directement la mettre dans la barre des menus. Si je clique sur la fonction donc ne pas déranger, je vais retrouver exactement les mêmes fonctions que j'ai dans le centre de contrôle, et si je veux supprimer cette fonction de la barre des menus, rien de plus simple, je maintiens la touche commande enfoncée sur le clavier, et je glisse comme ceci la fonction hors de la barre des menus. Autre nouveauté qui concerne toujours la barre des menus, c'est le mode en lecture. Quand je vais cliquer dessus, je vais avoir tout ce qui est en train de se lire actuellement sur mon ordinateur. Donc regardez, j'ai lancé une page YouTube, et puis j'ai lancé de la musique depuis l'application musique, et j'ai bien donc les deux choses qui sont en train de se lire, je vais pouvoir avancer, le mettre en pause, etc. C'est plutôt pratique. On revient maintenant au centre de notification, donc tout en bas j'ai la possibilité de modifier certains widgets, et regardez, je vais pouvoir ajouter certains widgets, et de la même manière que sur iOS, je vais même avoir plusieurs formes, plusieurs tailles de widgets. Alors c'est plutôt joli, c'est vraiment inspiré d'iOS, je ne regrette qu'un truc, c'est que Calculatrice ait disparu des widgets, et ça c'est dommage. Avec les nouveaux systèmes, de nouveaux fonds d'écran font leur apparition, macOS 11 ne fait pas exception, donc on a quelques nouveaux fonds d'écran, et notamment de nouveaux fonds d'écran dynamiques. Alors évidemment, on ne va pas tous les passer en revue, voilà quelques aperçus de ce qu'on peut voir, et moi mon préféré, ça reste quand même celui-ci. Autre nouveauté, ou plutôt un retour aux sources, toujours dans les préférences système, mais cette fois-ci dans son, on a la possibilité de remettre le gong de démarrage. Alors, vous savez, c'est le gong historique du Mac, quand le Mac démarre, qui avait été supprimé, il me semble, lors du MacBook Pro Touch Bar, je crois que ça avait été supprimé à ce moment-là, on ne l'avait plus depuis quelques temps. Donc là, il est de retour, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez remis, personnellement, moi je l'ai laissé désactivé, je m'en suis un petit peu passé. Et puis, autre nouveauté, dans les sons, alors on a toujours les mêmes sons, mais avec une teinte un petit peu différente. Autre nouveauté, ça concerne l'application Maison, qui est en fait un clone de l'application Maison quasiment d'iOS, et regardez, donc on récupère les mêmes fonctions que sur iOS 14, avec notamment ces petites bulles en haut, qui permettent d'avoir un aperçu très rapide de la maison. Et concernant la caméra HomeKit, on va avoir exactement les mêmes nouveautés que pour iOS 14, c'est-à-dire qu'on va avoir la reconnaissance faciale et les zones de détection. Alors pour ça, on va dans la caméra, on sélectionne réglage, et on va aller dans reconnaissance faciale pour voir les personnes qui ont été reconnues par la caméra HomeKit. Concernant maintenant la détection de mouvement, on va avoir exactement la même nouveauté que sur iOS 14, on va pouvoir délimiter une zone, et puis on va pouvoir exclure une zone de la détection. Et puis un petit rappel, si vous souhaitez utiliser HomeKit Secure, rappelez-vous, c'est gratuit pour une caméra, si vous avez l'abonnement iCloud à 2,99€, et si vous avez l'abonnement à 10€, vous avez la possibilité d'ajouter 5 caméras. Autre nouveauté, ça concerne l'application plan, vous le savez, vous avez la possibilité d'avoir une vue en 360 degrés, alors vous l'aurez remarqué, je suis à Cupertino. Pourquoi ? Tout simplement, puisqu'en France, cette fonction n'existe toujours pas à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo. Néanmoins, j'ai eu pas mal de remontées de votre part, qui m'avaient dit avoir remarqué la voiture Apple Car rodée autour de chez vous, donc je pense que la vue en 360 degrés devrait arriver prochainement. Autre nouveauté qui concerne toujours l'application plan, mais qui n'est toujours pas malheureusement disponible en France, c'est le trajet en vélo, donc on sélectionne vélo dans les modes de transport, et regardez, on a quelques indications qu'on n'a pas avec d'autres modes de transport, comme la voiture, on a le dénivelé en fait, de voir les côtes, s'il n'y a pas trop de côtes, et on peut changer de trajet, c'est plutôt bien fait. On en a parlé pas mal au début de cette vidéo, mais le design a pas mal évolué avec macOS 11, et notamment les icônes qui se trouvent dans le dock, et puis également les icônes qui se trouvent dans préférences système, voilà, ont pas mal changé également. Safari intègre enfin la traduction en français, je clique sur cette icône, et je clique sur traduire la page, voilà, j'ai ma page en une fraction de seconde, qui est traduite en français, on a fait des tests, globalement ça marche plutôt bien, il y a encore quelques erreurs. Apple a annoncé une amélioration de la rapidité de Safari, alors bon, j'ai pas noté vraiment d'amélioration, j'ai même noté quelques lenteurs, notamment dans les affichages des favoris. Autre nouveauté, on va pouvoir personnaliser l'arrière-plan de Safari, donc sur cette page de démarrage, j'ai demandé à Siri donc des photos de montagne, voilà, je glisse cette photo, et me voilà, donc avec un Safari personnalisé. Si on veut encore plus de personnalisation, on peut cliquer sur les trois lignes qui se trouvent tout en bas à droite, comme ceci, et puis il y a quelque chose qui me manque avec Safari, qui a disparu, ce sont les meilleurs sites. Alors pour rappel, les meilleurs sites, c'est un petit peu ce qu'on retrouve ici dans les sites recommandés, on avait cet affichage-là, maintenant on a les favoris, c'est bien dommage, moi j'aimais bien voir toute la page entière, et bizarrement, ça a disparu. Autre nouveauté, ce sont les trackers. Alors je vais aller sur le monde, voilà, je clique ici, et regardez si je clique juste à cet endroit, je vais avoir tous les trackers, voilà, juste ici, je vais avoir tous les trackers de la page, donc c'est pas mal pour savoir si on est suivi ou non. Et puis ma nouveauté préférée, c'est évidemment Message, puisque j'utilise pas mal de Message sur Mac, et là on va pouvoir faire exactement la même chose avec Message sur Mac, qu'avec Message sur iOS. Première nouveauté de l'application Message, évidemment, c'est la fonction épingler, comme sur iOS 14, on va pouvoir épingler des contacts, alors pour rappel, épingler un contact, c'est la possibilité d'avoir toujours ce contact en tête de liste, et de pouvoir y accéder très facilement. Et puis on va retrouver toutes les autres fonctions de l'application Message, on va pouvoir notamment envoyer des mémojis, enfin, et puis en créer, ça, ça manquait vraiment à l'application Message sur Mac OS 11, on va pouvoir envoyer toutes sortes de gifs animés, et puis on va pouvoir enfin utiliser les animations d'arrière-plan, alors pour rappel, ce sont toutes ces petites animations qui vont se mettre derrière le message, qui vont pouvoir donner un petit peu plus de fun à vos messages. Alors si vous ne le savez pas, sachez en tout cas que si vous envoyez par exemple Joyeux Anniversaire, vous allez envoyer obligatoirement des ballons, ou typiquement, si vous envoyez Bonne Année, vous allez envoyer les feux d'artifice avec le message. En tout cas, je trouve ça vraiment bien, puisque pour ceux qui utilisent pas mal Message sur Mac, on n'avait pas les animations, il manquait des choses en tout cas, et là, c'est réparé avec Mac OS 11. Et puis l'autre nouveauté de message, c'est comme sur iOS, la possibilité de taguer quelqu'un lorsque vous faites des messages à plusieurs. Donc ici, on voit que le nom a un petit peu changé, et lorsque je clique sur le nom, je vais pouvoir taguer donc cette personne. Autre nouveauté, ça concerne l'application Photo, et comme sur iOS, on va pouvoir modifier le sens d'une vidéo. Donc regardez, là, je suis en vertical. Si je clique sur Modifier, et je clique sur cette icône-là, voilà, je vais pouvoir modifier facilement le sens de ma vidéo. J'ai plus qu'à cliquer sur Terminer, et c'est fait. Autre nouveauté qui concerne aussi bien l'application musique que l'application podcast, c'est la rubrique à écouter, qui fait son apparition comme sur iOS. Voilà donc pour les principales nouveautés de Mac OS Big Sure, donc Mac OS 11, et la question reste, est-ce qu'il faut installer un tel système tout de suite, ou est-ce qu'il faut attendre un petit peu, puisqu'il y a encore peut-être, encore quelques soucis ? Alors personnellement, pendant ces 4 mois, j'ai eu quand même pas mal de problèmes, avec pas mal de lenteur. Je ne trouve pas que le système soit vraiment très réactif, alors évidemment, tout dépend de ce que vous aviez avant. Si vous faites une clean install, ça va forcément être mieux que de récupérer des systèmes qui ont eux-mêmes récupéré des systèmes. Donc je vous conseille quand même une clean install, si c'est possible. Alors une fois que vous avez fait votre clean install, donc vous êtes un petit peu plus tranquille, néanmoins, il reste quand même pas mal de soucis. Moi, j'ai eu pas mal de problèmes d'incompatibilité. Alors est-ce que tous les problèmes sont réglés ? Ça, j'en sais rien. J'ai eu des soucis à répétition, par exemple avec Final Cut, que j'utilise quotidiennement. J'ai eu également pas mal de soucis avec l'accessibilité, alors qu'ils se sont réglés au fil du temps. Là, il semblerait qu'il n'y en ait plus, mais pendant un moment, j'ai eu quand même pas mal de soucis. Et dans tous les cas, justement, si vous utilisez des fonctions d'accessibilité, vraiment évitez toutes les bêtas. C'est vraiment le piège dans lequel on tombe tous. Et il y a vraiment beaucoup de bugs lors des bêtas. J'ai eu également des soucis avec l'application Epic Game qui empêchait alors soit de se lancer, donc il ne pouvait plus se lancer du tout, ou même, pire, qui empêchait en fait de toute activité sur le Mac. Donc c'était un petit peu gênant. Et puis, finalement, une bêta est venue régler ça. Mais comme quoi, donc c'est pas forcément lié aux applications même, c'est vraiment lié aux bêtas. Donc globalement, ça a l'air un petit peu réglé. Mais si vous avez par exemple des logiciels un petit peu spécifiques, professionnels, évidemment, ça vaut mieux éviter d'installer cette mise à jour tout de suite. Et puis, pour terminer, une fonctionnalité dont je ne vous ai pas parlé, mais dont j'ai déjà fait une vidéo, et d'ailleurs, je vous mettrai le lien en fin de vidéo, c'est la possibilité d'utiliser les Airpods sur plusieurs appareils en même temps. Et l'idée, c'est que vous êtes en train de faire quelque chose, par exemple, vous êtes en train d'écouter de la musique sur votre Mac, tout d'un coup, votre téléphone sonne et vous allez pouvoir, sans retirer les Airpods, avoir la communication directement de l'iPhone depuis vos Airpods. Donc, ça, c'est plutôt pratique. Dans les faits, j'ai testé ça, c'est vraiment qu'au début, on est presque en bêta, ça ne fonctionne pas toujours. Donc, ça peut être intéressant d'installer BigSure pour ça, mais sachez qu'il y a encore quelques erreurs. Voilà donc pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivie jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada